Bonsoir, je me demande combien nous étions ce 28 juin 1958 à vivre en direct cette visite au général Guisan. Une dizaine de milliers peut-être, je ne crois pas davantage, car c'était il y a 15 ans et la télévision était loin d'être ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Il y avait à l'époque à peu près une famille sur 20 qui possédait un récepteur de télévision et nos émissions n'étaient pas encore reçues comme c'est le cas maintenant dans l'ensemble de la Suisse. Le document que nous allons redécouvrir ensemble et que certains vont découvrir n'en est donc que plus important. D'abord parce que c'est le premier et l'unique témoignage que nous conservons de cette grande figure de notre histoire contemporaine. Non pas seulement parce que le général Guisan était le commandant en chef de notre armée, l'homme en qui chacun voyait s'incarner notre volonté d'indépendance et notre espoir qui est d'échapper à la tourmente qui ravageait l'Europe, mais aussi et peut-être surtout parce qu'il avait ce sens profond du bien commun, du sort de chacun et de ce grand besoin de confiance, de courage et de solidarité de tout un peuple. Le général Guisan avait 84 ans si je ne me trompe lorsque nous l'avons rencontré. Deux ans après il n'était plus et nous retransmissions en direct et dans toute la Suisse l'imposante cérémonie de ses funérailles. Imposante surtout dans sa simplicité car vous allez le voir c'est aussi une grande simplicité qui marque cette mémorable rencontre. D'abord l'accueil dans sa maison de puits où à l'heure du souvenir des événements les plus graves tout se passe comme si l'on feuilletait entre nous l'album de la famille. Et puis la simplicité aussi du reportage. A l'époque toutes les grandes émissions se faisaient en direct. Le quart de reportage s'installait le jour même sur les lieux de l'émission, l'après-midi, répétition, mise en place du matériel, des éléments photographiques et filmés et le soir c'était sur l'antenne les aléas de la retransmission où tout devait s'enchaîner. Cette date du 25 juin 1958 est assez importante pour la télévision. Avant elle les émissions n'étaient pas enregistrées donc pas conservées. Or pour cette grande occasion nous avons fait l'expérience du kinescope. Le kinescope vous le savez peut-être, première technique d'enregistrement, c'est une sorte de caméra de cinéma qui filme l'émission. Ensuite est venu le magnétoscope avec enregistrement du son et de l'image sur bande magnétique qui a complètement transformé la technique du reportage. Mais en 1958 le premier kinescope était à Zurichor. Ce soir là il a fallu retransmettre par voie hertzienne l'image et le son jusqu'au studio de la Suisse alémanique. Le film ainsi réalisé avait donc en raison de ses premières expériences un certain nombre d'imperfections dans la qualité de l'image, des décrochements, des pannes de son. Mais de brèves coupures qui ont été faites sur le film ont permis d'éliminer la plupart des défauts de ce premier document des archives romandes. Il en subsiste ici ou là quelques interruptions de son dont j'espère qu'elles ne nous gêneront pas trop. Car avant toute chose ce qui compte c'est de retrouver ensemble dans cette télévision de naguère et non sans une pointe d'émotion et de mélancolie, le souvenir, la voix, l'image du général Guisan à la fin de sa vie. ... 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 Exactement. J'étais major, état-major général, et j'étais attribué à la première brigade d'infanterie, donc vaudoise, que commandait alors le colonel Loïs. Voilà. Et ces manœuvres, vous y avez participé vous-même? J'y ai participé comme accompagnant de mon chef, le colonel Loïs, mais nous n'avons pas fait les manœuvres, nous étions spectateurs. Ah bien, nous serons spectateurs. Ça faisait le, comment dirais-je, le grand état-major de Guillaume II. Voilà. Eh bien, c'est en tant que spectateur que ce soir, nous nous retrouvons devant ce document historique. Voici en effet que paraissent sous nos yeux les formations de l'époque, les tirailleurs, car c'était, je crois, le net le plus ultra de la tactique, non? Oui, parfaitement. Et de cette artillerie qui vous a... Oui. Et voici cet état-major dont nous parlions. Ce bref rappel de 1912 me porte à vous poser une question, mon général. Et de 1912 à 1914, vous aviez un commandement direct, n'est-ce pas? Et quand est venue la première mobilisation, vous vous trouviez à la tête d'un bataillon. De quelle région exactement? Le bataillon 24 du Jura-Bernois. Du Jura-Bernois. C'était un bataillon frontière. À ce moment-là, l'organisation des troupes montières actuelles n'existait pas. Et les bataillons qui s'incretaient dans la région frontière formaient, eux, les bataillons frontières. Vous avez mobilisé par le jour? C'est comme ça que j'ai eu le commandement du bataillon 24. C'est ça. Qui mobilisait à quel endroit? Tavannes. À Tavannes, oui. Et cette mobilisation a eu lieu, évidemment, dans les mois de l'époque, n'est-ce pas, que nous allons revivre également avec le film. Et ce film va nous retracer ce qu'était la mobilisation de 1914. Nous nous retrouvons ici, à Berne, le grand rassemblement des troupes en plein jour. On ne se souciait pas des avions, n'est-ce pas, mon général, à cette époque. Bien sûr, on n'y prenait pas garde. Et pour nous, c'était une mobilisation émouvante, parce que nous allions immédiatement à la frontière, puisque nous étions bataillons frontières. C'est cela. C'est cela. C'était déjà une très belle expérience pour vous que de voir ces hommes attachés à défendre leur patrie. Oui. Il y en a beaucoup, enfin beaucoup, il y en a plusieurs qui défendaient leur propre ferme. Leur propre ferme, c'est cela. Et le cheval, comme nous l'avons vu, jouait un grand rôle. Oui, c'est ça. Et après 1914 jusqu'à 1918, nous ne pouvons pas repasser tout en revue, mon général, il s'est trouvé que vous avez eu de très nombreux commandements des troupes de différentes régions, n'est-ce pas ? Lorsque, par exemple, en 1932, vous avez commandé votre premier corps d'armée, était-ce un corps d'armée romand ? Non. En 1932, c'était le deuxième corps. En armée de langue allemande. De langue allemande. Et vous le commandiez en langue allemande ? Bien sûr. La langue, vous étiez familière, bien entendu, depuis longtemps, n'est-ce pas ? La deuxième division est d'Ilangue, il ne faut pas l'oublier. C'est très juste. Comme j'étais chef état-major de la deuxième, français, allemand, c'était pour moi. C'était un grand avantage dans votre vie, n'est-ce pas ? Ah oui, sûrement. Et lorsque vous étiez au commandement d'un corps d'armée, en 1937, comment s'est trouvé votre rôle ? Il y a eu de grandes manœuvres dont beaucoup se souviennent, n'est-ce pas ? Des manœuvres qui se sont déroulées dans notre canton. Oui. Qui ont eu un grand défilé, dont je le souviens encore étant enfant, qui a eu lieu au Mont. Au Mont, c'est ça exactement. Vous aviez participé à ces manœuvres alors à ce moment-là ? Oui, oui, j'avais participé à ces manœuvres comme officier d'état-major général. Et j'avais, je cumulais, j'étais aussi état-major général et en même temps j'avais le commandement du régiment de la France 19, mais qui n'appartenait pas à la première division. Il appartenait à la seconde. Ah, voilà, oui. Alors, le WC manœuvre naturellement, comme tout le monde. Comme tout le monde. C'est magnifique. Il me tarde d'en arriver à la grande date, la toute grande date qui est celle du mois d'août 1939. Et là également, alors, nous avons le privilège de vous apporter, mais vous le connaissez déjà, je pense à nos téléspectateurs, un document exclusif. C'est un document qui a été tourné par M. Bruniman, du cinéacte de Lausanne, qui est le seul document filmé, un véritable document d'archive que nous ayons sur 1939, sur la mobilisation et sur votre prestation de serment. Parfaitement. Je me rappelle, M. Bruniman m'a appelé pour aller loin. Oui, et nous allons le revoir ensemble ce soir, si vous le voulez bien. Tu y étais aussi au cinéacte ? Oui, et cette mobilisation à Lausanne nous laisse entendre alors que les Landstorms sont partis les premiers, n'est-ce pas ? Oui, oui. C'est eux qui faisaient cette couverture frontière. Avec l'organisation d'à l'heure, les Landstorms partaient les premiers. Ce sont donc nos soldats les plus expérimentés que nous allons revoir dans ce film unique, qui a quelques défauts techniques, quelquefois tourné à 8 images secondes, mais qui est bien émouvant sous tous ses aspects. La presse de l'époque était annoncée déjà à la guerre imminente, et la Suisse se préparait. J'ai peine à lire, mais enfin on peut se raconter ce qui est écrit. Oui. C'est une certaine tension sur le visage des familles. Oui, on voit le père qui s'en va, les petits garçons qui pleurent. Il n'est pas content du tout. Oui, il est heureux qu'on ait quand même plus conservé par le film, les moments de cette époque qui ont été impressionnants pour beaucoup. Oui, c'est heureux. Je ne crois pas qu'on en ait dans cette mesure de 39-45. Non, je ne crois pas qu'on ait en tout cas de documents aussi anciens sur la mobilisation, c'est pourquoi nous sommes heureux de pouvoir présenter ce document unique ce soir. Et l'embarquement dans le train. Oui, ça a été un grand moment pour tout le monde, pour le simple soldat, comme pour le commandant du premier corps d'armée à cette époque. Bien sûr. Qui se préparait à quoi en somme ? À ce moment-là, vous étiez dans quelles préoccupations, mon général ? Ah bien, n'est-ce pas, 37, voyons, c'était d'abord l'organisation du premier corps, parce qu'on avait apporté différentes modifications. C'est cela. Et puis, c'était la mise en place du premier corps, selon les plans stratégiques de l'état-major général. C'est cela, oui. La mise en place, c'est toujours une grosse affaire. C'est évident. Puis alors, peu de temps après la mobilisation de Nulandsturm, vient le grand moment, cette date du 30 août 1939, n'est-ce pas, mon général ? Parfaitement. Ici, sur la place du palais fédéral, la foule est déjà massée, car elle pressent que le grand événement va se produire, et l'armée va avoir un commandant en chef. Ici, quelles sont les troupes qui ont été mobilisées pour le service d'ordre et la garde d'honneur ? Je ne pourrais pas vous le dire, ce n'étaient en tout cas pas les troupes qui étaient mobilisées le lendemain. C'était probablement une école d'ortus de Berne. Voilà. Je ne l'ai plus dans la tête, c'est cela. Ils étaient sur place, c'était naturel. Et nous assistons ici, par le menu détail, au préparatif de l'Assemblée fédérale, les deux chambres réunies, sous la présidence... De M. Vallotton. De M. Vallotton, c'est cela, oui. Président des deux chambres, pour cette circonstance. Conseiller national. Conseiller national. Et alors, grâce à ce film qui a été tourné, justement, avec un éclairage minimum, mais qui nous restitue bien l'atmosphère de l'époque, nous allons voir défiler quelques personnalités. M. Gorgera. M. Gorgera, oui. Il était bien inspiré, Brunieman, de France, ce film. C'est heureux, c'est heureux, en effet, car nous manquons de tout document filmé, sans cela, nous serions bien démunis. Pendant ce temps, mon général, vous étiez où, pendant ces préparatifs? Vous n'étiez pas à Berne à ce moment-là. C'est-à-dire que... Oui, attendez, c'est que... Vous parlez de 14-18 ou de... De 39. Le 39, oui. Juste avant le moment où nous voyons apparaître, vous étiez déjà prévenu à Berne ou bien vous vous trouviez encore ici? Non, j'étais... Je mobilisais avec le 1er corps d'armée que je commandais. C'est cela. À Fribourg. Oui. Et à Fribourg, un télégramme matin... Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dis, Fribourg? Ici, à Wertherie. Ici, un télégramme matin, c'était du chef du département militaire. Je vous envoie une voiture qui vous mènera en haut à la Blecherette, où un avion vous attend. Oh là là, oui, alors, c'était... Oui, pour vous, la mobilisation express. Oui. Le temps de donner mes instructions à mon chef état-major, je connais le petit pied. Oui. Pour qu'il continue la mobilisation du corps. Et puis, je suis arrivé à Berne, où M. Le Migneur, conseiller fédéral rayonnant, me dit... Ah, là, ce qu'on te coûte. Ah, là, ce qu'on te coûte. Ah, là, ce qu'on te coûte. Oui. Et là, vous avez trouvé, alors, une assemblée qui se préparait, où nous voyons divers mobilisés, ainsi M. Cotier, qui, parlementaires, se rendent maintenant à leur place, car c'est le moment du choix, c'est le moment de l'élection et de la votation. Moment solennel, évidemment, car chacun des représentants des deux chambres sent que c'est un moment décisif pour notre patrie que de nommer son commandant-chef. Qu'est-ce qu'il faisait, c'est un grand discours ? Oui, je crois que voici la tribune, extrêmement bien garnie, ici. Tous ces éléments sur lesquels nous manquons de détails sont certainement des phases du scrutin. Oui, oui, sûrement. Je ne reconnais pas tous les visages, mais je reconnais quelques-uns. Ça, c'est un scrutateur. Un scrutateur, oui. Et voilà, en effet. Maintenant, tout de suite après, enchaînés, c'est les applaudissements, c'est la proclamation, la nomination du général. C'est l'heure où vous prêtez serment. Oui, voilà. Mais cet instant, vous preniez, mon général, sur les épaules toute la responsabilité de la protection de notre patrie. Et pour vous, c'est un grand moment, un grand moment, mais pour nous aussi, mon général, très certainement. Oui, c'est une grosse responsabilité. Qu'on reprend à 65 ans. 65 ans. Mais ça aurait été normalement l'âge de la retraite, n'est-ce pas ? Exactement. C'est l'année où j'aurais dû me retirer. Et voyez-vous, quel magnifique hommage, qui est venu certainement du fait que vous connaissez de manière très approfondie toutes les troupes de notre pays, n'est-ce pas ? Oui, j'ai pu le dire, sauf le troisième corps. J'avais commandé le deuxième, puis ensuite le premier. Il n'y a que le troisième corps, donc toute la région de Zurich, l'est du pays, que vous connaissez pas, au moins. Oui, mais que vous avez appris à connaître bien par la suite. Car c'est justement dans la suite que nous allons pénétrer maintenant. En général, nous ne pouvons pas tout évoquer. Il y a tant de choses, on devrait dire. Il y a tant de choses, d'ailleurs, dans les livres qui vous concernent. Nous allons nous pencher sur quelques images, si vous le voulez, ces images qui vont marquer cependant quelques étapes. Si je pense à mai-juin 1940, nous étions en pleine période d'alerte. La France était envahie, Paris était occupée. Et alors, à nos frontières, s'est produit le déferlement des premiers internés, n'est-ce pas ? Et là, mon colonel, je crois que vous les avez vus également arriver, puisque vous étiez... En effet, comme commandant du régime allégéen, nous étions dans la région de Boncourt, c'est-à-dire cette partie du territoire qui a reçu les premiers internés, civils puis militaires. Puis militaires. Est-ce là que les Spays y sont venus aussi ? Non, les Spays n'ont pas passé par Boncourt, ils sont venus plus au sud. Oui, alors ces premières troupes que nous avons pu arriver étaient donc les troupes françaises que nous retrouvons ici, dans cette débatte de la première partie de la Grande Guerre. Oui, c'était impressionnant. Oui, c'était aussi une image de ce qui aurait pu nous arriver si nous n'avions pas cette préparation à laquelle nous songions. Et puis impressionnant, à la frontière où je suis allé, tout d'ailleurs, de voir les militaires et les civils français se retirer ensemble. Oui, oui, évidemment. Ces internés qui ensuite ont travaillé dans les camps pour passer leur temps. Et ces internés qui sont venus de tous les côtés par la suite, pas seulement en 1940, mais jusqu'en 1945, n'est-ce pas ? Il en est venu par toutes les portes de notre frontière. Oh, je parle bien. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, de bien des pays aussi, n'est-ce pas ? Oui, oui, naturellement. Jusque le Pologne, n'est-ce pas ? Ça a reflué un peu partout. Un peu partout. C'est un, en somme, avec tous les problèmes que posait l'internement, une espèce d'image de ce qu'aurait pu être une attaque de la Suisse par toutes ces portes qu'il fallait défendre, n'est-ce pas ? Oui. Là, c'était les internés que nous étions heureux d'accueillir, mais ça aurait pu être les troupes de lignes, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. Et ce travail de l'internement a dû demander, évidemment, beaucoup de sacrifices à notre pays, certainement. Oui, beaucoup de sacrifices, beaucoup de difficultés, et surtout, alors ça, ce qui était très bon, une mise en place d'une organisation parfaite. C'est cela, évidemment. Il a fallu du temps. C'est pas du premier jour qu'on a pu organiser tous ces camps d'internement. Oui, oui. Mais alors, quand ça a été fait, je dois dire, ça a été très bien fait. Oui, et ceci, alors, nous amène à un autre problème, à une grande idée qu'il faut que nous rappelions ici, qui est une idée que l'on vouloie, et dont tout le peuple vous est reconnaissant, c'est le système de défense nouveau que vous avez introduit, depuis la frontière jusqu'au cœur du pays, pour défendre toute notre position avec le maximum de chance possible, c'est-à-dire, n'est-ce pas, le réduit national. Parfaitement. Alors, et pour symboliser ce réduit national, nous pourrions peut-être opposer deux images que nous avons trouvées avec le colonel dans vos archives. L'une est cette image touchante, qui évoque bien tout ce que vous avez fait pendant la guerre pour la jeunesse, qui est cette première rencontre au Rutli avec, justement, des éléments de la jeunesse. Si mes dates sont exactes, nous avons ici une image de votre rencontre avec la jeunesse en 1939. Et quelques mois plus tard, contraste, solennité d'une grande manifestation solennelle que vous avez organisée, qui est le rapport du Rutli. Est-ce que vous pourriez nous parler du rapport du Rutli, mon général ? Eh bien, le rapport du Rutli, n'est-ce pas, c'était au moment crucial, n'est-ce pas ? C'était juillet 1940. Et alors, il fallait absolument que le commandant en chef ait en main tous ses commandants supérieurs, je ne dis pas officiers supérieurs, mais tous les commandants de troupes supérieures, pour qu'ils puissent, lui, parler à chacun et donner les yeux dans les yeux à chacun sa tâche. C'est un grand principe que vous avez toujours eu, d'arriver à communiquer une force à tout le monde, n'est-ce pas ? Oui, et puis le contact, je le résume en un mot, le contact, n'est-ce pas ? Je l'ai cherché actuellement avec tous mes officiers supérieurs, commandants surtout, et avec tout le peuple. Parce que dans une armée de milices, vous ne pouvez pas distinguer le peuple de l'armée. C'est très juste. Ce n'est pas une armée permanente, l'armée de milices, c'est le peuple. Alors il faut parler au peuple, il faut le voir, il faut souvent même lui faire comprendre ce qu'il n'a pas compris. Ce qu'il n'a pas envie de comprendre, il n'y a pas de fois. Mais je dois dire que ça a été tout à très bien été, je dirais même facile, grâce au contact. C'est cela, oui. Eh bien, nous aimerions, mon général, ressusciter ce régul national qui a justement été admis, et par l'armée, et par le soldat, et par le peuple. Et nous avons là quelques images cinématographiques qui vont nous aider à restituer le climat de l'époque. Ça va, ça m'intéressera de le voir. Au début, là, il n'a pas été accepté sans eau. Oui, c'est cela, oui. Ostreur disait, oh, le général, il abandonne la partie la plus riche du pays. C'est-à-dire, nous allons entendre ce que vous disiez à l'époque, en même temps que le colonel divisionnaire. Il n'est plus seulement une zone de défense, mais devient aussi une base de défense. Et voici, mon général, que cette idée du réduit national a fortement impressionné l'étranger, et tous ceux qui pouvaient menacer notre indépendance, comme tous ceux qui ont apprécié que notre indépendance soit maintenue, n'est-ce pas ? Et de nombreux témoignages vous sont venus après la guerre de grands généraux de pays étrangers qui ont salué cet esprit de défense, de résistance à tout craint que vous aviez su nous communiquer. J'aimerais que nous passions rapidement en revue aussi des lieux que nous aimerions revoir, c'est-à-dire quelques-uns de vos PC, de vos postes de commandement. Et nous avons ici sélectionné quelques images dont l'une nous rappelle le tout premier, je crois, c'était Spitz. Spitz, au bord du lac de Thoune. C'est ça, devant le chalet, l'hôtel-chalet, n'est-ce pas ? Où vous êtes avec votre état-major. Puis Spitz, vous vouliez partir... Nous étions d'abord à l'hôtel. Vous étiez d'abord à l'hôtel, c'est ça. Mais tellement exposés à l'aviation adverse éventuelle, que nous avons quitté l'hôtel pour aller dans la chalet. C'est ça, voilà. Puis, celui de Gümlingen que nous voyons ici, que pouvez-vous nous dire à son sujet ? On en voit juste la porte d'entrée, c'est une maison bien cachée dans la campagne, qui, justement, devait correspondre à votre désir que le commandant en chef et son PC soient discrets, n'est-ce pas ? Qu'on ne le voit pas et qu'on ne puisse pas l'atteindre. C'est ça. C'était une très belle demeure patricienne, qui appartenait à un monsieur de Charles, qui ne l'habitait pas, qui n'en avait pas besoin. Et que vous habitiez avec l'état-major qui vous entoure ici, n'est-ce pas ? Et alors, nous sommes installés là, nous avons été très bien. Et puis, à deux pas de berne, pour mes relations avec le Conseil fédéral, c'était précieux. C'est cela, oui. Avant que je vous pose une autre question sur les PC, nous pourrions peut-être prendre contact avec un autre de vos PC, il n'y en a pas eu énormément, mais celui de Jägenstorff, sur lequel nous pouvons nous arrêter quelques instants, grâce à une image que nous avons ici. Ça a été le dernier. Ça a été le dernier, oui. Et on le voit ici, l'heure de la Diane, au matin, sonnée par le clairon. C'était une coutume, qui était, je pense, quotidienne. Et j'aimerais alors, à ce propos, mon général, vous demander, ces changements de PC étaient motivés par quelles raisons ? Par la situation internationale, qui m'obligeait à déplacer les troupes, c'est ça. N'est-ce pas ? Tant que les troupes principales, n'est-ce pas, ont été dans le réduit ? J'ai pris mon PC dans le réduit. C'est ça. Mais au plus, là, il n'y a plus. Tout le monde parle. Mais je n'en prie. Au fur et à mesure que la situation internationale se développait, n'est-ce pas ? Oui. Alors, il fallait qu'on adapte, non seulement les dispositifs des troupes, mais encore les sièges du quartier général. C'est bien sûr. Ce qui était forcé, parce qu'il ne fallait pas être trop loin les troupes. N'est-ce pas ? C'est évident. Et bien ensuite, pour les déplacements et tout. Oui. Tout à l'heure, mon général, vous parliez de ce contact. Eh bien, ce contact, je trouve que nous ne pourrions mieux le rendre, d'une manière très résumée, que par le choix de quelques symboles. C'est-à-dire que nous avons essayé de les prendre dans tous les coins de la Suisse. Ainsi, nous avons trouvé quelque chose qui se passe en Suisse alémanique. C'est Winterthur, en 1941, je crois. Et ceci, est-ce que cela vous rappelait quelque chose ? Peut-être à vous, mon colonel, cette image de Winterthur et de cette présentation. Oui, c'est une image qui représente le moment où j'ai été appelé comme commandant du régiment de Cavalry 1 à le présenter au général qui était en tournée d'inspection à Winterthur. C'était donc une rencontre de famille, en même temps qu'un contact avec la population suisse alémanique. Et ne croyez-vous pas qu'on puisse voir ici un symbole, puisque ici, le fils présentait à son père l'unité. C'était donc une rencontre du fils et du père. Mais que cette rencontre, beaucoup l'ont connue aussi, à différents grades, à différents échelons, puisque pendant ces longs mois de service actif, nous avons eu de nombreux pères de famille et fils qui étaient mobilisés ensemble. C'est parfaitement. Et c'est un peu comme ce symbole que nous avons choisi cette image en premier lieu. De la Suisse alémanique, nous pourrions passer alors au Valais. Au Valais, où l'accueil a été certainement chaleureux. C'est l'accueil de la chanson valaisanne, n'est-ce pas ? Oui. Passion. Passion. Et la chanson valaisanne a été, je crois, très heureuse, comme d'ailleurs de nombreuses sociétés éminentes du pays, de vous recevoir. Passons dans d'autres régions. Il y a également la Suisse italienne, maintenant, et les Grisons. Touchant les Tessinois. Touchant les Tessinois, oui. C'était magnifique. Eh bien, les Tessinois, vous leur avez rendu visite en compagnie, d'ailleurs, du conseiller fédéral Tchélio, que nous retrouverons ici, à côté de vous. Je pense qu'il nous faut aborder aussi un autre chapitre, qui est un chapitre qui vous tient à cœur et qui, pendant tout le temps de votre activité, vous a préoccupé. C'est celui du développement de l'esprit sportif. Vous avez été vous-même membre du comité international olympique, n'est-ce pas ? Oui. Et de tout temps, vous avez désiré que les jeunes et l'armée, principalement, s'entraînent sportivement, n'est-ce pas ? Et vous visiez un but bien précis, j'imagine, n'est-ce pas ? Bon, naturellement, c'est bien naturel. Plus les jeunes gens feront de la culture physique, en disant culture physique, je dis l'ensemble, n'est-ce pas ? La préparation sportive, plus le soldat bénéficiera. C'est ça. Et vous-même m'avez donné l'exemple, n'est-ce pas ? Puisque vous avez pratiqué toujours la gymnastique, l'escrime et, évidemment, l'équitation, car tout le monde sait qu'il n'y a pas de général sans souci. Non, l'équitation dès l'âge de 8 ans. Dès l'âge de 8 ans. J'accompagnais mon père, qui était médecin, dans ses courses. C'était mon grand plaisir. J'imagine bien. Eh bien, en général, vous avez encouragé les sportifs de différentes manières. Vous les avez encouragés lors de leur compétition. Ici, nous voyons le match Suisse-Italie et nous reconnaissons du coup d'œil Minelli et Ebi. Et cet encouragement que vous donnez à nos sportifs, vous l'avez donné sous toutes sortes de formes. Et vous-même, que nous retrouvons ici, n'était-ce pas à Breteille, ce fameux hiver de 1941, mon colonel ? Je crois que oui, c'était très froid. Oui, il faisait un froid terrible. Eh bien, vous avez eu un mot qui a couru, je pense. Ce serait peut-être l'occasion de vous demander de le vérifier. Mais est-il vrai qu'avec cet entraînement que vous aviez, devant le froid, vous avez passé tout le service actif, 39,45, sans un jour de maladie ? C'est bien exact. C'est un magnifique exemple. Et cette jeunesse qui est entraînée ici, dans les camps de Montana, les 3e photographies sportives que nous avons, également, elle peut se servir de cet exemple. Vous vous rappelez l'anecdote ? Quand j'ai quitté le service, le médecin de l'état-major de l'armée m'a dit, « Ah, mon général, vous ne pourriez pas attraper un petit rhume pour que vous figuriez l'avant-registre. » C'est magnifique. J'ai dit, « Non, pas question, c'est jamais où vous mène les rues. » Mon colonel, ces camps de jeunesse qui ont été organisés, comme celui de Montana, que nous avons vus, avaient quel but exactement ? Je crois que vous en êtes occupé personnellement. Oui, c'était des camps de ski de jeunesse qu'organisait la Fédération Suisse de Ski, que j'ai présidé de 40 à 48, et qui avaient surtout pour but de permettre à des enfants, appartenant à des familles de conditions peu aisées ou modestes, de pouvoir, eux aussi, aller à la montagne et bénéficier du salutaire soleil de la montagne pendant l'hiver. Parfait. Eh bien, maintenant, nous nous approchons de la fin du service actif. Avec une petite transition, en restant dans le domaine sportif, nous allons retrouver quelqu'un dont on doit saluer la mémoire et tout le rôle qu'il a joué, c'est le conseiller fédéral Mignère, dont vous parliez tout à l'heure, qui était avec vous au concours hippique de balle en 1945, près de la fin du service actif. Nous le retrouvons ici avec vous-même. Et le conseiller fédéral Mignère était, pour tous les jeunes qui ne le savaient pas, le chef du département militaire. Il a eu aussi, donc, de grosses responsabilités pendant cette période. Parfaitement. Vous aviez en commun, je crois, mon général, ce qu'on pourrait appeler des attaches terriennes, dans ce sens que lui-même et vous-même aimiez beaucoup la terre, n'est-ce pas ? Nous étions paysans tous les deux. C'est cela, oui. Même très attachés à la terre. Et lui avait un attachement tout particulier à la terre, non seulement du fait de son domaine, mais de manière très générale. On ne passait pas, si on roulait en auto avec lui, près d'un champ de blé ou d'un champ de trêpe ou n'importe quoi, sans s'y arrêter s'il y avait quelque chose de spécial, s'il était particulièrement beau. Et je me rappelle que l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, Miss Willis, avait été invitée par M. Ming à Chupf. Et Ming m'avait invité aussi. Et alors, Miss Willis, qui elle-même avait des propriétés en Californie, a demandé à M. Ming de lui montrer son domaine. Elle s'est tellement intéressée aux cultures, que je crois que Ming n'en a pas fait grâce d'une pause à Miss Willis. Et après, quand je suivais avec ma voiture, elle avait dû rester un ajoutant avec elle, au point de vue de la langue. Et alors, quand les deux voitures se sont rejointes, Ming avait l'air rayonnant. Et il m'a dit, je l'ai tutoyé, il m'a dit, tu sais, je n'ai jamais rencontré un ambassadeur comme cette dame qui en sache autant quant à la vie d'une tue. Et j'ai compris pourquoi. Il avait montré toutes ses terres, et je voyais ce fagnon de l'ambassade des États-Unis à Bern qui se promenait dans toutes les terres de Ming, parce qu'il ne fait grâce de rien. Et l'instant où il a vu qu'elle s'intéressait à la terre. C'est la preuve de ce profond attachement dont nous parlions, n'est-ce pas ? Justement. Eh bien, parlons aussi de quelque chose qu'il faut évoquer. C'est l'hommage que vous avez tenu à rendre à ceux qui ont perdu leur vie pour la patrie pendant ce service actif. Ici, au Monument à Genève, au Monument des Morts à Genève, vous avez symboliquement, et pour l'ensemble du pays, rendu hommage aux quelques 4 000 soldats qui sont morts pendant le service actif. C'était mon devoir, n'est-ce pas, de m'intéresser aux familles de ces soldats qui venaient de donner leur vie pour le pays. Eh bien, mon général, puisque nous sommes aujourd'hui exactement à 13 ans de distance de la date de la remise des pouvoirs, nous allons revivre, voulez-vous, ensemble ce moment et nous allons voir et entendre ce qui se disait à l'époque. L'Assemblée fédérale, chambre réunie, a accepté de libérer de sa charge le commandant en chef de notre armée, avec remerciement pour les services rendus. Notre général va se retrouver à la place même où il a prêté serment le 30 août 1939. Le président du Conseil national, M. Pierre Héby, le remercie au nom de l'Assemblée et du peuple entier. ... et le remerciement pour les services rendus. Avec une clarté et une concision remarquables, le général répond qu'il n'a fait qu'accomplir son devoir de soldat en protégeant la Suisse pendant cette guerre contre toute menace et tout danger. Je n'ai fait que mon devoir, le devoir d'un soldat. Ma mission est terminée. Je reste à la disposition de mon pays. J'ai dit... Les applaudissements de l'Assemblée sont révélateurs de la reconnaissance et de l'amour de tous. Sur la Bundesplatz, le général est accueilli avec une cordialité impétueuse. Le général Guisan n'a pas seulement servi la patrie comme spécialiste militaire. Il s'est fait aimer de la nation parce qu'il a su demeurer ferme et qu'il a osé parler d'une inébranlable volonté de liberté alors qu'autour de nous, on ne voyait que domination et esclavage. Est-ce qu'on peut estimer le nombre de kilomètres que vous avez fait avec vos voitures de commandement ? Si mes souvenirs sont exacts, avec deux voitures, 360 000. Oh, c'est extraordinaire. Ça fait évidemment un nombre impressionnant de tours de terre, tout ça. Oui, oui. Si mes souvenirs sont exacts, mais je crois que c'est le chiffre de 360 000. Et bien, en général, ceci va nous servir de transition pour pénétrer dans votre vie civile. Après la voiture si populaire du général, il y a maintenant le trolleybus très populaire aussi du général puisque comme après avoir connu les honneurs suprêmes, vous prenez maintenant votre trolleybus comme tous les citoyens de tous les jours. Et c'est ici que, dans l'avenue du général Guisan, s'arrête le trolleybus de Chamblante que vous prenez chaque jour, comme on le voit, pour vous rendre en vie. Parfaitement. Tempora mutantur. Et bien, voilà, messieurs, nous sommes donc à Mézières, ce beau village du Jorah où habitait à ce moment-là mon père dans la maison que voici et où je suis né. Si vous regardez le premier étage, la dernière fenêtre à droite, c'est là où je suis venu au monde. En bas, le cabinet de consultation de mon père qui était médecin, puis une chambre à manger et d'autres pièces que je n'ai pas besoin de vous décrire. Vous voyez ce balcon, c'était la chambre des étudiants. Il y avait trois lits parce que nous montions à pied. Le tramway du Jorah n'existait pas. Nous montions à pied tous les samedis et redescendons d'Yon de même le dimanche pour passer la soirée du samedi et le dimanche ici. Je crois que maintenant, je vous ai situé aussi brièvement et aussi bien que possible les lieux où j'ai passé mon enfance. Eh bien mon général, cette maison, nous l'avons un peu entrevue tout à l'heure en entrant avec votre fils et nous aimerions l'examiner un peu de l'extérieur si vous le permettez. Et nous allons en faire le tour grâce au film que nous avons tourné. Un peu à votre insu d'ailleurs, vous ne saviez pas que c'était vous-même qui étiez pris ici en entrant dans votre maison de verterie. Voici donc le portail d'entrée qui donne sur l'avenue du général Guizan. Et cette façade est celle qui donne du côté du lac ? Non. Ah, c'est la façade nord. Celle-là, c'est la façade nord. C'est le portail d'entrée. Le portail d'entrée qui est au nord. C'est ça, oui. Tandis que voici la façade... Voici la façade sud. La colonne qui donne sur le sud. Oui. Et c'est elle qui s'ouvre alors directement sur le lac, n'est-ce pas ? Avec l'automne mon fils. Voilà donc le jardin qui descend jusqu'au lac. Le jardin, le jet d'eau. Et ici alors, ce serait plutôt le point de vue du cursus, votre cheval, puisque nous sommes dans le paddock, n'est-ce pas ? Et le voilà. Oui. Vous le voyez passer. Il y a le paix. Tandis qu'ici, c'est le petit port, n'est-ce pas ? C'est le petit port où vous mettez votre bateau en été car vous avez souvent été sur le lac, n'est-ce pas, mon général ? Ah oui, souvent. J'ai dans le temps, quand j'avais le temps, j'allais pêcher. Voilà. Oui. Mais vous y travaillez aussi, n'est-ce pas, pour être tranquille, loin des téléphones et des importeurs ? Certainement. Quand j'avais des travaux militaires à faire, importants, alors je prenais le bateau, j'allais au large. Voilà mon cursus, justement. Eh bien, profitons du fait qu'il revient momentanément à l'écurie pour parler un peu du cheval, mon général. Votre premier cheval, vous l'avez eu à 8 ans. C'était un cheval qui avait été racheté au Bourbaki, d'après l'histoire, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que mon premier cheval, c'est beaucoup dire à 8 ans, oui. C'est-à-dire que mon père avait hébergé deux officiers français, voilà. Et alors, au moment où ces officiers sont rentrés en France, avec leur cheval d'État, chacun avec leur cheval d'État, ils ont dit à mon père, écoutez, docteur, vous avez trois chevaux à l'écurie, vous en avez un que vous voulez abattre, voulez-vous pas nous racheter nos chevaux privés ? C'est ça. Alors mon père, pour le rendre service, a dit oui. Et c'est sur l'autre, c'est Bourbaki, que quelques années plus tard, n'est-ce pas ? Oui. J'ai appris à monter. Voilà. À l'âge de 8 ans. Voilà. Et maintenant, après avoir de nombreux chevaux, dont Nobbs, dont tout le monde se souvient, vous voici maintenant le patron de Coursus. Pourriez-vous nous présenter Coursus vous-même, en général ? Ce serait bien aimable. Si mon cheval s'en va, mais il va en venir. Viens, Coursus, viens. Viens, Coursus, viens. Attendez une seconde, il faut laisser se débattre un peu. Viens, tiens. Oui, tiens. Viens, viens, vite. Oh, tu m'embêtes avec ta terre. Viens. Tiens. Voilà. Oui, voilà. Voilà. Tu as encore un morceau. Ça va maintenant. Oui ou non. Voilà, voilà mon cheval préféré actuellement, Coursus, cheval hongrois, qui a remplacé mon Nobbs, que j'ai eu pendant 24 ans. Et j'espère conserver celui-là, aussi jusqu'à l'âge de 32 ans, comme son prédécesseur. Aujourd'hui, il a 17 ans. On ne le dirait pas, il a l'air d'un poulain. Voilà. C'est mon grand ami d'aujourd'hui. Vous voyez, il aime bien son pâton, mais il aime encore mieux les carottes. Oui, oui, oui. Voilà. Laisse-moi le temps. Moi, général, après ce petit intermède intime avec votre grand ami Coursus, nous aurions vraiment scrupule à vous déranger plus longtemps. Vous avez été si aimable de recevoir l'immense famille des téléspectateurs qui vous suit ce soir que nous allons nous retirer aussi discrètement que possible. Non, tout d'abord, sans avoir rendu hommage à l'activité encore si vivante et si féconde que vous avez maintenant comme président pendant longtemps du nom national, vous occupez encore de la fondation du général Guison, vous avez une nombreuse correspondance avec tous ceux qui vous demandent des conseils et des services. Mon général, nous allons vous laisser à tous ces travaux en vous disant, de la part de tous ceux qui ont servi sous vos ordres et tous ceux qui ont appris à mieux vous connaître parce qu'ils étaient trop jeunes, un profond merci. pour cette très très bonne soirée que nous avons pu passer avec vous. Merci, mon général. C'est très aimable de votre part. Je suis vraiment touché. Merci à vous. Et merci d'avoir pris la peine de descendre jusqu'ici ce soir.